8 juillet 1962. En cette belle matinée d'été, une atmosphère particulière plane au-dessus de la ville. Une foule s'est rassemblée autour de la cathédrale. Les regards se tournent vers deux acteurs qui entrent en scène, le général de Gaulle et le chancelier de l'Allemagne fédérale, Konrad Adenauer. C'est vrai qu'être ici, c'est quand même un événement un peu solennel et un événement quand même fort et important. Donc c'est bien aussi que l'OFA soit là. On distribue des petits lexiques franco-allemand et des dictionnaires. Donc voilà, on est là aussi, on est présent. On est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. Sous-titrage MFP. ...richtete Président de Gaulle folgende Worte an den Erzbischof von Reims. Ich zitiere. Exzellenz, Bundeskanzler Adenauer und ich kommen in Ihre Kathedrale um die Versöhnung Frankreichs mit Deutschland zu besiegeln. Eine Marmortafel erinnert jeden Besucher der Kathedrale an diesen denkwürdigen Satz. Je tiens ici à saluer l'œuvre de l'Office franco-allemand de la jeunesse qui contribue avec persévérance et succès à diffuser auprès de nos jeunes des valeurs communes. Merci, chère Angela Merkel, Madame la Chancelière, de votre présence à Reims aujourd'hui. Nous n'allons pas nous quitter. Je vous retrouverai à Ludwigsburg le 22 septembre, mais nous serons aussi à Berlin le 22 janvier 2013 pour le 50e anniversaire du Traité de l'Élysée. Et je souhaite que nous puissions écrire une page supplémentaire de ce Traité pour que vive longtemps, pour que vive bien au-delà de nous l'amitié entre la France et l'Allemagne, la belle amitié franco-allemande. Merci. Es war nämlich kein Zufall, dass die Gründungsväter des Élysée-Vertrags als erste neue deutsch-französische Institution ein Jugendwerk geschaffen haben. Und seit 1963 haben fast 8 Millionen junge Menschen an den Austauschprogrammen teilgenommen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Riefe l'amitié franco-allemande. Ce que je trouvais vraiment bien, c'est déjà que François Hollande cite l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'était vraiment important qu'il le cite et c'est vraiment une vraie reconnaissance. Et puis en parlant de jeunesse, il y avait des jeunes, tous ces jeunes scolaires qui avaient peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je trouve que symboliquement, de les voir tous porter aussi le polo de l'Ophage et être là aujourd'hui, ça montre que l'amitié franco-allemande est en bonne voie, qu'elle a déjà bien commencé, que ça va continuer. Et puis après, c'est plus aussi symbolique à l'échelle même européenne. Voilà, c'est une belle preuve qu'on peut arranger les choses, qu'on peut travailler ensemble et puis voir des petits jeunes comme ça, c'était fort, je trouvais. C'est vraiment un souvenir très fort. Ça nous fait comprendre que c'est important, ce qu'on fait, que c'est pas juste un jumelage, où on a toute une semaine d'activité, où on rencontre de nouvelles personnes, c'est vraiment important pour l'avenir. Il faut continuer comme ça et qu'on sent que c'est... c'est plus de l'amitié. C'est plus de l'amitié. C'est plus de l'amitié. C'est plus de l'amitié. C'est vrai que l'amitié franco-allemande, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait logique. Et j'entretiens des relations assez privilégiées avec l'Allemagne et je souhaite que tout le monde le fasse. C'était vraiment le coup d'envoi de ces festivités. Donc ça veut dire que, voilà, à partir de maintenant et jusqu'à fin 2013, il va y avoir plein d'événements, plein de projets. Sous-titrage ST' 501